Sylvain, félicitations. Une troisième finale mondiale d'affilée, ça fait quelque chose ? Ah ouais, je crois que celle-là, c'est du jamais vu, chez Lou en tout cas. Et elle fait vraiment vraiment plaisir. Ça a été dur, très très dur. Et honnêtement, celle-là, je pense que je vais la savourer parce que j'ai galéré. Le premier combat, particulièrement, a été dur. Tu t'es retrouvé mené à quelques secondes de la fin, ce qui t'est rarement arrivé. Qu'est-ce que tu as dans la tête à ce moment-là ? C'est le vide, parce que c'est loin d'être mon plus dur combat de la journée. Voir vraiment loin d'être le plus dur. Et trop de pression, honnêtement. Trop de pression que je me mets moi-même. C'est même pas une pression extérieure, c'est plus une pression que je me mets moi-même. Au lieu de me dire, allez, essayez d'aller en chercher une troisième. Je me dis comme si je ne l'avais jamais eu. Il faut absolument, je me mets trop de poids sur les épaules. Et c'est vrai que trop crispé, premier tour compliqué. Presque à deux doigts, je passe à côté. Un hurac, il me sauve. Et après, heureusement, j'arrive à me lâcher parce que ça m'a mis une claque quand même. Et là, je me suis dit, c'est bon, si c'est pour perdre comme ça, autant lâche-toi. Et franchement, ça a porté ses fruits, heureusement. C'est ce que j'allais te dire. Le premier combat, tu étais énervé après. C'est ce qui t'a mis dedans ? Ouais, ça m'a mis dedans. Parce qu'en fait, je me suis dit, ok, je me mets la pression. On joue une troisième finale d'affilée. Donc oui, c'est dur. Après, si c'est pour me battre comme ça, autant perdre au premier tour, tu vois. Donc je me suis mis une claque et je me suis dit, lâche-toi. Si ça passe, c'est bien. Si ça passe, pas tant pis. Félicitations et bonne chance pour Sandy. Merci beaucoup. Merci beaucoup.